Bonjour, il s'appelle Hubert, il a 81 ans, il est originaire de Rouget et sa spécialité c'est la fouille, une pratique ancestrale pour fabriquer du charbon de bois. Hubert est charbonnier, il a commencé dès l'âge de 13 ans. Cette année il a fait appel à des amis pour lui donner un coup de main. Il en a profité pour leur transmettre son savoir-faire car Hubert a décidé de passer le relais. Mon père, quand il prenait les coupes à tailler, il achetait la coupe non abattue. Ça faisait une coupe, ça faisait environ 80 hectares, il achetait la coupe non abattue, il prenait des bûcherons. Et pour occuper une famille de charbonniers, il fallait au moins 30 bûcherons. Alors nous, on ne faisait uniquement ni l'abattage, ni le façonnage, nous on faisait uniquement le charbon. La fouille donc ? La fouille, on ne faisait que la fouille, c'était notre boulot, c'était le charbon. Par contre, l'été, souvent quand c'était trop sec, on ne pouvait plus faire de pelisse pour couvrir les fouilles, parce que c'est couvert avec de la terre, alors là on allait soit à la moisson, soit les foins, la moisson jusqu'au mois de septembre. On le met en roue, ce qu'on appelait nous un roule. Pourquoi ? C'est parce que, on le met à la même hauteur partout, c'est pour que quand on va le monter, on a la même circonférence partout par rapport au milieu. Parce que, en général, la fouille, quand le feu va être dedans, il faut qu'elle carbonise partout pareil. Si je ne mens, ça peut arriver par un coup de vent, par le vent, parce que ça c'est un gros problème, c'est le vent, autrement rien. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Le feu va tout partir là, alors là ça va être cuit, parce que là il n'y a pas au moins trois jours. Là ça va être cuit. Bon, quand le bois il est cuit, le charbon, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il recommence, il repart à brûler lui, donc il y a de la perte. Et puis là, pendant ce temps-là, il n'est pas cuit. Il faut qu'il arrive à peu près partout au même moment. Et alors pour ça, si on voit que ça va trop vite, alors qu'est-ce qu'on fait ? On bouche les évents, qu'on appelle, c'est les trous qu'on fait pour l'apport d'oxygène. On bouche les trous, ça va trop vite, et on en fait d'autres entre les deux. On double le feu, pour que le bois il s'atténue et que là il repart. Pour qu'on arrive à peu près partout pareil. C'est pour ça qu'il faut un truc à toujours être là. Je comptais 800 kilos pour que ce soit une bonne moyenne. On a trouvé 808 kilos, donc pour moi je suis très satisfait de mon équipe. Je les remercie beaucoup de tout ce qu'ils ont fait. La première, c'est d'avoir repris le flambeau et d'avoir sauvé un métier qui était en voie de disparition. La deuxième satisfaction, c'est d'avoir des gars qui étaient motivés pour refaire vivre le métier dans les années à suivre. Précisons qu'Hubert et ses apprentis charbonniers travaillent bénévolement. Hubert a d'ailleurs une façon bien à lui de l'expliquer. C'est ce qu'on appelle vraiment du travail au noir. Oui, oui, mais beaucoup de travail avec... Du travail au noir en bénévolat. Oui, c'est du bénévolat. Sous-titrage Société Radio-Canada